Au sommet du Mont Baduel, un village construit illégalement sur un terrain de la collectivité territoriale de Guyane. Une zone à risque d'effondrement. Selon la CTG, la population a triplé en deux ans dans ce quartier, peuplé surtout de migrants haïtiens. Depuis deux ans, Marie-Ange vit ici, seule avec ses deux enfants. L'annonce de l'éradication prochaine du bidonville a été un choc. Déboutée de sa demande d'asile, Marie-Ange est sans ressources. Elle dépend de la solidarité de ses voisins. Quant au risque d'effondrement de la colline, elle est plutôt fataliste. Cette jeune mère sans papiers a un enfant né en Guyane, arrivée fin 2015 d'Haïti. Elle a dû louer une case dans ce quartier, sans eau potable. En visite sur le Mont Baduel jeudi, le président de la CTG a appelé et l'Etat a relogé les habitants demandeurs d'asile. Sans titre de séjour, ces deux pères de famille sont inquiets pour leurs enfants. Ils ont conscience de leur illégalité mais disent ne pas avoir eu le choix. Mais nous-mêmes qui l'a, et pas nous qui t'a choisirait là. Chaque monde qui l'a, qui gagne moyen, moyen possible, il n'est pas arrêté là. Il est toujours fait richesse. Les gens qui ont fait des demandes qui sont normales, ils réussissent des demandes là, ils sont toujours sortis. Dans ce secteur du Mont Baduel, les habitants réclament d'être mieux informés par les autorités, mais il n'y a pas dans ce quartier d'association pour représenter la population. de la population. Les habitants réclament d'association pour les autorités, les habitants réclament d'association pour les autorités. les habitants réclament d'association pour les autorités.